Je vais m'en connecter, fond d'écran. Bruno, on attend Mina, il faut faire attention à ce qu'elle dit. C'est ce que je lui dis. Elle dit non, je regarde, mais il y a le micro. Ça va, c'est bon. Je vais couper parce que sinon je vais avoir l'asma-là qui va passer les uns après les autres. C'est pas plus mal pour un dimanche matin, tu sais. Allez, tout le monde voit mon écran ? Ouais. Est-ce qu'on peut partager ton écran ? Moi, je ne le vois pas. Est-ce que là, c'est bon ? C'est bon pour moi aussi. C'est bon aussi. Moi aussi. C'est bon, Gérard ? Ah si, c'est bon. C'est bon ? Ça marche. Donc, ce matin, Chafiq m'a demandé de parler un peu de l'organisation d'un staff. Alors, je ne sais pas si j'ai tout mis dedans. Donc, on en parlera après. Mais j'ai essayé de balayer pas mal de sujets et un peu mon mode de fonctionnement. Alors déjà, on va commencer par des petites définitions. Pour moi, le staff, c'est toute personne qui aide l'entraîneur dans l'entraînement, la gestion et l'organisation de son équipe. Donc, vous allez voir par la suite, ça balaie vraiment beaucoup de personnes. En fonction du niveau, bien sûr, j'ai essayé d'aller de la Nationale 3 à la Pro. Je n'ai pas fait le niveau international, parce que je ne le connais pas. Mais voilà. L'entraîneur, pour moi, c'est la personne chargée de préparer et d'accompagner une équipe en vue de la compétition, en assurant notamment la préparation physique et en transmettant la technique nécessaire à la performance. Bon, ça, j'ai pris la définition sur un petit site. Je l'ai mis un peu au volet parce que c'était une définition qui était un petit peu vague. Mais je pense qu'on a l'essentiel, la partie physique, préparation physique, la technique. Il manque peut-être tout ce qui est organisation. Mais voilà, je trouve que c'était une définition qui était pas mal. Alors, pour moi, pour préparer le staff, d'abord, il faut que l'entraîneur, il se connaisse. Il connaisse ses points forts, ses points faibles pour pouvoir ensuite partager le travail et savoir ce dont il a besoin pour performer avec son équipe. Sa philosophie, savoir un peu, on revient sur les points forts, les points faibles, mais savoir où on veut aller, comment on veut aller et puis ses valeurs et tout ça. Ses préférences. Alors, j'ai mis ses préférences parce que, par exemple, pour moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des doubles emplois. Exemple, préparateur physique qui soit voleyeur, je trouve que c'est bien. Le kiné qui soit voleyeur, je trouve que c'est bien aussi. Je pense que c'est des petites choses comme ça, mais il faut savoir ce qu'on aime. Et je pense qu'il faut avoir des modèles, des inspirations. Moi, je pense qu'on ne va plus inventer grand-chose. Donc, on va beaucoup copier. Il faut avoir des modèles pour faire tout ça. Après, l'entraîneur, il doit faire une analyse de son club et de son équipe. Ce serait un petit peu bête pour moi de mettre un gros staff sur des M13. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de staff, mais en fonction des objectifs, on va avoir des staffs différents, mais ça, on le verra un petit peu à la fin. Donc, les objectifs de l'équipe, du club, les obligations, parce que plus on monte de division et plus on a d'obligations. Les besoins, parce que pareil, plus on monte et plus on a des besoins en fonction de ses compétences, en fonction de tout ça pour performer. Il y a un moment où on ne peut pas faire tout seul, donc on aura forcément des besoins. Bien sûr, si vous avez des questions, on y va, on parle. Alors, les différents acteurs du staff. Pour moi, le staff, c'est l'iceberg. Je pense que tout le monde le connaît, l'iceberg de la performance. Moi, je l'ai repris pour le staff parce que ce que les gens, ils voient, c'est l'entraîneur. Mais derrière l'entraîneur, il y a plein de personnes. Il y a l'entraîneur adjoint, il y a le préparateur physique, il y a le scout. Plus on monte, il y a le manager. Alors, manager, team manager, manager de club, j'ai mis tout ça ensemble. Kiné, doc, les joueuses, joueurs, pour moi, c'est important. Les bénévoles du club, les parents. Alors que c'est pareil, c'est plus sur les petits niveaux que sur les grands, mais les parents, ça fait partie des dirigeants du club. Et la famille, parce que la famille, c'est important quand on est entraîneur. Et je pense que c'est quelqu'un qui est important. Voilà, là, c'est une citation de ma femme. Elle le dit souvent. Le poisson, il pourrit par la tête. Bon, pour moi, c'est un peu pareil. La tête du staff, c'est l'entraîneur. Et si des fois, ça se passe mal, il ne faut pas aller chercher trop loin. L'entraîneur, avec le stress, avec plein de choses, il peut être négatif sur tous les autres éléments du staff. J'ai une question, Romain. Oh là là, il commence. Vas-y, la caution intellectuelle. Non, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est important pour toi que le préparateur physique et le kiné soit spécialiste. Moi, c'est une préférence. Je pense que le volet a certaines contraintes. Je pense que c'est mieux de connaître la discipline. Si Bruno se souvient, il y a une année où on avait un préparateur physique qui n'était pas du tout du volet. Et il y avait certaines choses que lui ne comprenait pas au niveau moteur. au niveau des contraintes du volet. Et donc, pour moi, je trouve que c'est mieux d'avoir des gens qui connaissent. Alors, bien sûr, je ne demande pas à avoir joué en pro pour être préparateur physique ou entraîneur adjoint, mais d'avoir joué. Après, mais ça, c'est quelque chose que moi, je pense pour un petit peu tout. Je trouve que les dirigeants, c'est bien s'ils ont fait un peu de volet, qu'ils connaissent l'activité. Les arbitres, j'aimerais qu'ils fassent un petit peu de volet des fois, même si c'est en loisirs, mais voilà. Pour moi, c'est important qu'il y ait une double casquette. Je peux rebondir, monsieur. Je veux intervenir avec ça ou pas, Romain ? Oui, oui. Attends, il y avait quelqu'un qui avait pris la parole, mais après. Merci. Je disais que moi, je pense à Contrario, qui voudrait mieux avoir des personnes qui ont une dynamique ouverte, sinon extérieures. C'est-à-dire que personnellement, je préférerais avoir un préparateur physique qui a des notions de bad, qui a des notions de ping, et même des streams, par exemple. En se disant que la transposition de ces différents éléments-là, sans pour autant ignorer du volet, peut être une véritable valeur ajoutée. Et en plus, parce qu'on peut voir aussi les limites du volet, et on peut voir que la porte de l'exclusivité du bad, du ping, ou même du tennis, ou même de la clé, peut être un véritable prix. Je suis plutôt d'avis d'avoir ces compétences globales. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, c'est bien ce que je disais. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit pro de volet, mais qu'il ait fait du volet, qu'il ait joué, même si c'est en loisir, en prénate, en N2. Mais pour moi, il faut connaître l'activité. Je pense que c'est plus compliqué quand on n'a pas fait l'activité. Mais vraiment, je pense que c'est dans tous les domaines. Je pense qu'il faut connaître un petit peu l'activité. Après, bien sûr, je partage aussi le truc. Plus la personne, elle est ouverte, et je ne pense plus qu'elle va trouver des petites astuces pour passer des câbles. Exemple, Simon, il va envoyer les filles en piscine l'année prochaine. Vas-y, Bruno, tu avais un truc à dire ? Oui, non, moi, je revenais là-dessus, sur la spécificité. Le préparateur physique se doit de connaître l'activité. Même s'il n'en est pas un spécialiste de l'activité, pour intervenir, tu es obligé de connaître l'activité. Sinon, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Même si ce n'est pas un spécialiste, le préparateur physique va se pencher sur l'activité, la comprendre, et à partir de là, il peut intervenir à bon escient. Tout dépend du sens et du rôle que tu donnes à la préparation physique. Si pour toi, en tant qu'entraîneur ou manager, la préparation physique, c'est important d'avoir une ouverture sur plein de motricités différentes, sans laisser de côté le volet, bien sûr, effectivement, tu vas choisir un préparateur physique non spécialiste. Mais si par contre, tu penses que la préparation physique a un rôle à jouer dans la préparation plutôt spécifique et non générale, effectivement, tu prends plutôt un spécialiste. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Bon, voilà. Donc là, c'était les différents acteurs du staff. Alors, je ne sais pas si vous en avez d'autres à rajouter, mais je pense que là, on a… Et le préparateur mental, on l'a-tu dedans ou pas ? Alors, moi, j'ai un gros souci avec le préparateur mental parce que je pense que c'est aux joueuses d'avoir leur préparateur mental. Parce que je pense qu'il y a une phase de confiance à avoir. Et je pense que ça, c'est assez difficile d'imposer un préparateur mental sur une équipe. Moi, j'aimerais que les… Alors, peut-être c'est le niveau qui veut ça, mais j'aimerais que les joueuses professionnelles ou les joueurs professionnels travaillent avec un préparateur mental, mais que ce soit le leur, avec qui ils ont confiance, avec qui ils ont déjà travaillé. Parce qu'il y a quand même… Là, c'est bien qu'on ait Bruno aussi, mais je pense qu'il y a quand même une phase où, si on veut changer des choses avec la préparation mentale, il y a quand même une phase d'analyse, il y a quand même une phase où il faut connaître la personne. Donc, il faut que le joueur, la joueuse, elle se connaisse. Il y a quand même un petit travail sur soi à faire. Et ça, il faut que ça vienne de la joueuse. Nous, on en a eu un au club. Voilà, il ne parlait pas anglais. Donc, avec les joueuses étrangères, c'était compliqué. Comme c'était des trucs en groupe, c'était un peu compliqué. Donc, sur l'équipe, moi, je pense que je ne le mets pas dans le staff. Je pense que ça sert à quelque chose. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je pense que ça sert, mais que chacun doit choisir son préparateur mental. Après, les routines, ça fait partie de la préparation mentale. Mais je pense que les entraîneurs, on a un petit peu les astuces pour essayer de faire changer des routines. Moi, ce n'est pas juste la routine, la préparation mentale. Après, à titre personnel, mon préparateur mental, c'est ma femme. Donc, elle tape dessus quand il faut. Je ne sais pas, Bruno, si tu veux parler un peu de ça, vu que tu es fraîchement. Je pense que la préparation mentale, si, c'est important. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui va concerner exclusivement la joueuse. Donc, on ne peut pas imposer. Déjà, il faut un accord mutuel. Il faut qu'elle ait envie de ça et qu'elle adhère complètement et qu'elle en sente le besoin. Maintenant, on ne peut pas imposer parce que, de toute manière, il n'y aura pas d'effet. À partir du moment où on est un petit peu rétractaire, ce n'est pas la peine. Mais oui, il y a quand même pas mal de choses à faire de ce côté-là. Maintenant, je pense que chaque entraîneur, on utilise, que ce soit sur la confiance, les routines, le stress, toutes ces choses-là, on le fait un petit peu inconsciemment sans avoir toutes les techniques. Maintenant, c'est vrai que le préparateur mental, lui, il va avoir un peu plus de détails dans ça. Donc, quand tu parlais des routines, oui, effectivement, on a des billes. Maintenant, c'est vrai que le préparateur mental va avoir des étapes à faire passer à la joueuse. Et voilà, c'est plutôt là-dessus. Maintenant, oui, il faut que ça vienne de la joueuse. On peut proposer, mais pas imposer. Il y a un truc hyper intéressant que Bruno a dit, je trouve, c'est qu'on a poussé la recherche sur la préparation. C'est comme la préparation physique, en fait, pour moi, sur la préparation mentale et la préparation physique tellement loin, parce que c'était des secteurs de l'entraînement en plein développement, qu'en fait, on en a fait des spécialités de métier. Mais il y a une contradiction dans ces spécialités de métier avec les moyens qu'on donne au club aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas avoir un préparateur physique à temps plein et on ne peut pas avoir un préparateur mental à temps plein. C'est impossible. Et ça nous renvoie au fait que les entraîneurs, ils font de la préparation physique et les entraîneurs, ils font de la préparation mentale. Et on peut en faire et pousser des, on va dire, pousser un petit peu dans la pratique et tout, entre guillemets, sans le savoir. Le joueur, l'entraîneur, quand il parle d'une certaine manière à une joueuse, quand il individualise ses interactions, mais il fait de la préparation mentale. Mais on n'est juste pas dans des méthodes avancées qui nécessitent un temps, une planification, etc. Et ça, c'est important de le garder en mémoire, je trouve, pour ne pas que ça devienne des, comme la préparation physique, des disciplines opaques où il n'y a que les experts qui doivent pouvoir parler de ces choses-là, etc. Je suis d'accord aussi avec Bruno et Simon. Oui, mais cette discipline un peu opaque, comme tu dis, Simon, c'est ce qui arrive dans certains sports et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Foot, rugby, les prépas physiques, ils ne gèrent que la prépa physique. Il y a des prépas mentales partout. Et est-ce que ça va dans un sens opposé à la performance ? C'est juste que nous, au volet, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes moyens et la même manne financière que ces autres disciplines. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose d'avoir un préparateur physique à temps plein, un préparateur mental. Je dis juste qu'il faut se remettre, il faut garder à l'esprit qu'on en fait de la préparation mentale quand on s'entraîne et on en fait de la préparation quand on s'entraîne. C'est juste ça. Et qu'il ne faut pas se dire, pour faire de la préparation mentale, j'ai besoin d'un préparateur mental. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. C'est juste ça. Ok. Je me permets, je pense aussi, au même titre que les statistiques, il y a quelques temps, on n'avait pas exclusivement un statisticien dans le staff. On n'avait pas forcément un scut, on n'avait pas forcément un préparateur physique. Je crois qu'aussi, avec l'évolution et la nécessité, moi, je me souviens de Laurent qui disait il y a quelques temps que l'un des premiers paliers de la construction de son équipe, c'est l'aspect social et l'aspect mental. Si tant est qu'on pense que ces éléments-là sont hyper importants, il peut arriver, même si c'est à très, très haut niveau, on le voit aujourd'hui, que c'est des gens qui font entièrement partie du staff, au même titre qu'un préparateur physique, au même titre qu'un statisticien, parce que c'est des vraies expertise qui apportent un plus, même si on va transformer les entraîneurs à moutons, à cinq pattes, à faire créer un coup de l'estat, un coup de l'analyse vidéo, un coup de la technique, de la pratique, au final, on va être essoré, alors que moi, je vois au CREPS, la majorité des équipes ont un préparateur physique, pas à leur disposition, mais mis à disposition, ne serait-ce que sur l'analyse du body language, je trouve que c'est super important de l'analyse de son propre comportement, sans pour autant être dans la critique, mais juste avoir un effet miroir sur les dynamiques à mettre en place, les dynamiques collectives, j'entends, parce qu'individuel, moi, je dis, ce serait le top, je suis en phase avec toi là-dessus, comme j'aurais mon psy, comme j'aurais si j'ai mon prépa mental, c'est le top comme en tennis, mais sur la dynamique de la construction collective, je pense que c'est un véritable atout d'avoir quelqu'un qui peut coordonner ça, surtout si on a des fortes têtes, entre guillemets, dans le collectif. Il y a des motivations profondes compètes ? Je ne t'ai pas entendu, Jérôme. Tu voulais parler des gens qui sont en motivation profonde, complète, compétition ? C'est ça, les compétiteurs tout le temps, avec tout le monde et pour tout. Même sur le premier qui prendra le gobelet sur la table. Voilà, on ne va pas mettre des gobelets alors. Merci d'avoir répondu, en tout cas, c'était riche. Pas de souci. Après, ça, c'est un domaine, je pense, qui est encore un petit peu flou au volet, comme le disait Jean. Je pense que sur ça, peut-être par faute de moyens, c'est encore un domaine à approfondir pour le volet. Moi, personnellement, je trouve que la famille, ça aide beaucoup sur tout ça. Après, chacun voit un petit peu là où il a besoin d'aide. Ça peut être un spécialiste, ça peut être la famille, ça peut être un ancien coach, ça peut être les discussions, ça peut être le staff. Pour se rassurer, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un préparateur mental, pour moi. Il y a le monstre qui se réveille. On va lui enlever la bêtise qu'il fait. Alors, la communication au sein du staff. Pour moi, il y a deux façons de communiquer. Soit c'est directif. L'entraîneur, il impose ses choix à son staff. Donc, c'est faites comme je dis. Et voilà. Soit c'est participatif. Et là, c'est l'entraîneur qui demande l'avis de son staff. Alors, il y en a trois là ce matin. Et moi, je suis plus sur le participatif, même si j'ai des convictions. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que ça soit participatif. L'entraîneur, il a besoin de son staff. On a besoin d'échanger. On ne peut pas réussir tout seul, même si on doit avoir des convictions, même si on doit essayer d'amener nos choix. Mais je pense que c'est beaucoup mieux quand c'est comme ça. Après, on communique aussi au niveau de réunions formelles ou de réunions informelles. Et là, c'est pareil. Les réunions formelles, pour moi, c'est plutôt sur du directif. Informelles, on peut faire passer des messages sur les repas, les apéros, les sorties. C'est là où on va construire son staff. C'est là où on va apprendre à communiquer, à connaître les gens en dehors aussi. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'on passe un temps fou à communiquer. Voilà. Simon, Jean et Bruno, des fois, on s'envoie des textos à une heure du matin. Donc, c'est des choses qui sont pour moi importantes. Après, j'ai mis le processus de travail. Alors, là, c'est peut-être ma façon de travailler, mais en tout cas, c'est concertation. Pour moi, l'entraîneur, il partage son projet et ses objectifs. Et là, il y a forcément une ligne directrice qui est donnée par le coach. Mais après, il y a forcément du participatif pour moi parce que l'entraîneur… Alors, c'est pareil. Moi, je suis un jeune entraîneur, mais je ne dis pas que j'ai forcément raison. Donc, je pars avec certaines idées. Il y a des fois, il faut me recadrer. Il y a des fois, il faut… Voilà, il faut m'orienter un petit peu, même s'il y a une idée de départ. Voilà. Après, c'est la délégation. Eh bien, répartition des tâches en fonction des compétences de chacun. Et là, on revient à un petit peu ce qu'on a dit avant avec tous les interlocuteurs qu'on a. Au début, c'est ce que Simon a dit. En National 3, l'entraîneur, il fait tout. Il fait la prépa physique, il fait la prépa mentale, il fait le manager parce que c'est lui qui cherche le resto d'après-match ou tout ça. Voilà. Après, plus on augmente et plus on peut déléguer les tâches. Il y a quand même forcément un contrôle pour moi parce que l'entraîneur, il a choisi son staff et donc il est responsable de son staff. Et souvent, on doit en rendre compte au dirigeant. Donc, voilà. Sur le processus. Après, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Mais en tout cas, ma façon, je pense que c'est plutôt comme ça. Donc, sur la construction d'équipe, moi, par exemple, j'ai plutôt une idée. Après, on se concerte, on fait avec le budget qu'on a, on analyse et puis après, on doit donner au chef pour qu'il valide la joueuse ou qu'il valide les résultats. Voilà. Répartition des tâches. Donc là, j'ai fait un petit peu, j'ai fait trois schémas sur l'évolution, en fait, de N3, N2, Elite et Ligue AF avec des tâches. Donc, administratives, tout ce qui est papier de licence, mutation, transfert. En N3, N2, c'est l'entraîneur, les dirigeants et des fois des bénévoles qui font ça. Organisation des matchs, entraîneur, entraîneur adjoint, souvent pour tout ce qui est en national, c'est à eux qu'on donne la main. Le recrutement, entraîneur, forcément, les joueuses, les joueurs et les parents. Joueuses, joueurs, je pense que c'est très important en N3, N2 parce qu'elles peuvent ramener un copain, une copine dans l'équipe. Ça peut ramener des joueurs. Les parents, c'est pareil. Il y a ma gamine qui copine avec elle. Ça peut faire amener. Sur l'entraînement, l'entraîneur, il est seul. À ces niveaux-là, déjà, pour moi, quand on a déjà quelqu'un en plus, c'est du luxe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jean une année en N2. C'était du luxe. On a pu diviser. Après, on a trouvé notre méthode de travail. Mais j'ai fait sur les huit années, j'ai fait sept années seul. Donc, l'entraîneur, il est tout seul. Et sur le suivi médical, à ce niveau-là, on n'a pas le médecin en direct. Donc, c'est joueur, joueur et les parents. C'est eux, notre interlocuteur. C'est eux qui gèrent ça. Même si on peut avoir des contacts pour orienter sur un médecin qu'on choisit. Mais à ce niveau-là, c'est le staff un petit peu pour moi qu'on a et que l'entraîneur, il peut, les leviers qu'il a sur les différents. En monde d'un niveau, en élite, alors forcément, pour moi, il y a des clubs en N2 qui sont déjà sur un fonctionnement élite. Il y a des clubs élites qui sont encore sur un fonctionnement N2. donc, il y a forcément des petites liaisons. Mais la gestion administrative, là, l'entraîneur, il ne fait plus rien. Manager, dirigeant, ceux qui font les transferts. L'organisation des matchs, pareil. Alors là, j'aurais peut-être pu mettre bénévole aussi. Le recrutement, j'ai mis entraîneur, dirigeant parce qu'on n'a pas toujours un staff encore à ce niveau-là. Un staff, vous allez voir par la suite, mais avec un entraîneur adjoint et tout ça. L'entraînement, on commence à avoir entraîneur adjoint, préparateur physique en plus de l'entraîneur sur l'entraînement. Et sur le suivi médical, c'est pareil. On commence à avoir le préparateur physique qui peut gérer certaines choses et le kiné et le médecin. Voilà. Ça, on revient au début, mais il y a des obligations. Si on est en élite et qu'on veut faire un dossier pour monter, on est obligé d'avoir un doc ou un kiné. On est obligé d'avoir un secrétaire, je crois. Donc, forcément, on peut déléguer plus facilement. En pro, là, il y a encore plus de monde. Mais sur les deux premières, ça ne change pas de l'élite. Sur le recrutement, là, on est un petit peu plus parce que là, j'ai rajouté l'entraîneur adjoint. J'ai rajouté le kiné, le doc parce que, par exemple, cette année, nous, on a pris la vie du kiné, du doc pour une joueuse, même deux joueuses pour avoir leur avis, savoir si on prenait un risque ou non. Donc là, ça fait vraiment partie du staff et ça fait vraiment partie de la prise de décision qui est collégiale. Sur l'entraînement, là, c'est pareil. Alors, je ne parle pas forcément de mon équipe, mais en tout cas, sur ce que j'ai pu croiser en pro, on peut avoir toutes ces personnes-là en pro, fille, il y a un ou deux clubs, peut-être trois qui ont toutes ces personnes-là. Donc, entraîneur, entraîneur adjoint, les entraînements, ils sont statés, il y a le scout, il y a le préparateur physique qui fait l'échauffement et on a pu voir kiné ou doc qui sont là pour faire le petit massage au début, pour faire les petits tapes et tout. là, déjà, on est sur un gros, gros staff. On n'est pas au TFOC, là. Et le dernier, suivi médical, là, c'est l'entraîneur. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec le doc, avec le kiné. L'entraîneur adjoint, j'aurais pu rajouter, j'ai oublié, le préparateur physique, mais c'est vrai que chez nous, comme il y a Simon et avant, il y avait Bruno qui faisait adjoint et prépa physique, c'était dans la double casquette. et le kiné. Kiné doc. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu des différents staffs. Est-ce que vous, vous vivez sur vos équipes ? Je pense que là, au niveau d'élite, même dans l'organisation des staffs, entre guillemets, il y a de plus en plus le recours au scout qui soit intérieur, interne au club ou extérieur avec le travail de vidéo fait envoyé, et tout ça, il y a de plus en plus au niveau d'élite, en tout cas pour les équipes qui veulent prétendre un petit peu au play-off ou ces choses-là. En dessous, je ne pense pas, mais… Ça commence un peu quand même en élite. Il y a des équipes qui utilisent du data volet. Oui, c'est ça. Après, là, c'était vraiment sur l'entraînement. Là, c'était vraiment sur l'entraînement. Ce n'était pas trop sur le match. Le match. Là, c'était vraiment comment le staff est construit. C'est vrai qu'il y a forcément en élite et même en N2, on a tous fait des stats, je pense. Mais je pense que sur l'entraînement, il n'y a personne qui se coûte. Ah non. Pas en France. Ah non. En Liga, comme tu disais, il va y avoir deux ou trois clubs. Oui. Tout sur le canet. le canet, le canet, le canet peut-être cette année. Quoi, l'année dernière ? Cette année, je ne pense pas. Il n'y a même pas sur le canet, il n'y a pas de la vidéo. Il y avait de la vidéo quand moi, je t'ai passé. On revient un tout petit peu en arrière sur le processus de travail. Là, je voulais parler un petit peu du match parce qu'on n'en a pas parlé. Sur le match, le coaching, pour moi, ça, c'est le système que moi, j'ai sur le travail. Donc, c'est pareil. Quand moi, je fais le plan de jeu, quand on travaille, il y a beaucoup de concertation. Et là, le scout est très important. On demande beaucoup son avis au scout. avec l'analyse des vidéos. Le scout, il regarde le match, il le stade, il le corrige. le scout, c'est vraiment une phase qui est importante de tout ça. Après, pendant le match, la délégation aussi, elle est importante pour moi parce qu'on ne peut pas tout voir. Et des fois, la vie extérieure, que ce soit de son adjoint sur le banc et du scout qui a un autre angle de vue, c'est super bien. Alors forcément, là, on parle d'un niveau déjà élite LNV. On n'a pas un scout en N2, N3 qui vient stater le match en direct avec une oreillette. Donc, sur ça, l'année prochaine, je vais retrouver quelqu'un sur le banc avec Simon. En élite, c'était plus sympa parce qu'il n'y avait pas trop de règles donc on faisait un peu ce qu'on voulait. Et là, sur le match pour l'entraîneur, c'est quand même bien de ne pas être tout seul. Cette année, j'avais la chance sur la double casquette encore une fois mais d'avoir un kiné qui connaît le volet, qui a joué à un niveau qui est quand même correct, N2 garçons. Et pareil, ça aide, il voit les choses, il sent les choses même s'il n'est pas du tout entraîneur mais son avis, il était important. On a gagné la demi-finale de Coupe de France l'année dernière parce qu'il me fait changer un peu mon coaching sur comment je suis parce que lui, il a l'impression de revivre un match qu'on perd. donc sur ça, il y a forcément du va-et-vient, il y a forcément du dialogue pendant le match et là, on revient encore en arrière mais c'est sur est-ce qu'on est directif et dans ce cas-là, l'entraîneur, il n'écoute pas son staff, il a sa vision et je pense que c'est possible mais il ne faut pas se planter sinon on est participatif et on prend l'avis de son staff on le demande et on corrige pendant le match. Là, c'est vraiment sur le match. Voilà un petit peu tout ce que moi je voulais balayer ce matin. On va ouvrir une partie plus dialogue et échange je pense mais avant je voulais faire un petit merci ils sont là en plus la plupart. Alors là, le stylo quatre couleurs ça c'est les anciens là c'est tout le staff que j'avais eu l'année dernière où on fait le doublé Coupe de France et championnat en élite c'était plus le staff de cette année il manque Jeannot mais c'est parce que Simon n'était pas là l'année d'avant c'est tous les bénévoles qui sont vraiment importants pour moi sur la vie du club et c'est forcément du staff parce qu'il y a toujours un bénévole qui peut nous aider et puis là moi je reprends c'est la famille c'est important sur tout ce qui est pour aider le coach dans tout son travail voilà pour moi ça a été vite j'ai peut-être parlé trop vite mais voilà je dirais que tu étais précis Romain tu étais clair et précis je ne sais pas après on en avait parlé un petit peu avec Simon est-ce que le staff c'est le staff sportif est-ce que le staff c'est le staff c'est toute l'organisation du club voilà moi j'ai choisi de faire plutôt un staff un staff qui balaye un petit peu tout alors peut-être je ne suis pas assez rentré dans certaines choses et là on peut en parler mais moi je pense que voilà c'est vraiment le partage il faut il faut qu'on arrive à quoi il faut l'entraîneur il a besoin d'aide moi je parle de ce principe-là on ne peut pas performer à haut niveau seul et donc il faut qu'il arrive à savoir de quel aide il a besoin exemple moi à la prépa physique je fais une quiche je peux vous faire des petits plats si vous voulez mais la prépa physique voilà on laisse ça aux autres donc ça c'est par exemple moi c'était un besoin quand le président il m'a demandé de reprendre l'équipe j'ai dit ok mais la prépa physique il faut il faut qu'on prenne quelqu'un donc donc voilà scout c'est un travail de l'ombre mais c'est tellement important et on gagne on gagne un temps fou je l'ai fait je l'ai fait de regarder beaucoup de matchs de connaître les joueuses voilà moi je peux le faire mais après il y a aussi toute la partie échange est-ce que nos filles est-ce que nos joueuses nos joueurs sont capables de défendre par exemple un certain type d'attaque et ça le scout ça aide beaucoup parce que comme il stat nos joueuses et les adversaires c'est quelque chose qui est très très important après il ne faut pas oublier que c'est l'entraîneur qui choisit et voilà mais moi je pense que tout le travail de l'iceberg de l'ombre il est important et dans tous les sports pose une question oh là là c'est bon vas-y c'est bon allez en Ligue AF la plupart des des staff on va dire en match des staff techniques c'était entre deux et quatre personnes et on a vu le canet débarquer chez nous avec sept personnes qu'est-ce que t'en penses de ça ? tu veux que je balance là c'est ça ? pour moi c'est trop c'est trop alors peut-être que si un jour j'ai sept personnes je serais content mais pour moi c'est trop je pense qu'il faut il faut que ça soit participatif un staff et que s'il y a trop de monde je pense que là c'est plus participatif parce qu'on va avoir trop d'avis voilà donc la double casquette c'est peut-être aussi pour ça que moi j'aime ça pour moi que quand je vois un préparateur physique qui fait qui fait qui est pas expert entre guillemets de la de la de la de la discipline et qui vient il fait l'échauffement je trouve que c'est un budget peut-être parce qu'on l'a pas au sein de notre club mais je trouve que c'est un budget énorme d'avoir quelqu'un qui vient pour faire un échauffement de joueuses professionnelles qui sont censées connaître leur corps qui sont censées savoir de quoi elles ont besoin pour 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 performer ensuite donc 7 c'est peut-être un peu abusé nous on était avec l'extrême parce que moi en déplacement j'étais tout seul les trois quarts du temps donc voilà je pense qu'un entraîneur adjoint un kiné un scout ça devrait être le minimum et pourtant c'est loin d'être le cas dans beaucoup de clubs à l'heure actuelle ouais c'est après moi j'ai commencé mon année cette année en formation en disant que le volet c'était un sport de crevard alors on a des amis belges là qui sont beaucoup mieux non 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 vous êtes beaucoup plus développés sur sur d'autres choses que nous parce que vous moi je connais bien nous on connaît bien Tchalou à Otefoc on travaille beaucoup avec Tchalou et par exemple Tchalou il arrive à avoir un adjoint un scout pour pour pas grand chose en France c'est compliqué ça reste une exception quand même Tchalou chez nous oui le côté francophone c'est le seul c'est le seul développer autant de personnes autour de l'équipe c'est le seul mais ils y mettent tellement il y a énormément de boulot derrière ça voilà ils mettent toute leur vie dedans ça il faut le dire j'avais une question Romain vas-y pardon au niveau du choix de ton assistant par exemple est-ce que tu cherches un assistant qui a la même philosophie qui entre guillemets va dire oui il y a toutes tes idées où tu cherches quelqu'un d'opposé qui justement pour valoriser pour essayer pour avoir plus d'idées voilà alors là il y en a deux donc c'est marrant et pour moi les deux c'est les opposés presque non mais alors déjà la première chose c'est que moi j'ai eu la chance bon ça fait longtemps que je suis au TFOP mais j'ai eu la chance de pouvoir influer sur les les salariés qu'on a embauchés donc que ça soit Jean ou ça fait un petit peu plus longtemps mais j'avais donné mon avis Bruno il est venu mais moi je l'avais déjà proposé l'année d'avant mais il y avait Amiens qui était sur une fin de qui était sur un dépôt de bilan bon lui il a quatre enfants on ne peut pas déménager fin de bilan et dépôt de bilan et puis déménager du jour au lendemain donc voilà on avait forcément compris mais quand il était venu l'année d'après c'était bien et puis là Simon Simon c'est pareil pour le coup comme là j'étais entraîneur de la pro j'ai pu choisir entre deux trois candidats alors on avait une petite discussion avec Simon je m'étais renseigné un petit peu et c'était voilà j'avais pris les avis sur sur les choses moi j'aime bien que pour revenir à ta question sur moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de contradiction j'aime bien que les gens ils aient un point de vue qui ne soit pas le mien forcément mais qu'on puisse confronter nos idées et voilà alors je suis quelqu'un de très pragmatique donc c'est vrai que je trouve qu'il y a des fois où c'est un petit peu trop intellectuel le volet c'est c'est quelque chose pour moi qui est assez simple c'est voilà il faut que la balle elle aille d'un point 1 à un point B et qu'elle tombe par terre après à haut niveau à haut niveau on ne s'occupe plus de l'appel inversé franchement si la fille elle met la balle par terre elle met la balle par terre en faisant des têtes si ça nous fait gagner un match on va l'accepter mais en tout cas sur la construction j'aime bien que les gens ils aient un autre point de vue alors il faut quand même être proche parce que ce soir tu es dans le conflit tout le temps mais j'aime bien que j'aime bien pouvoir qu'il y ait une discussion quoi qu'il y ait une discussion ok merci et après pour revenir sur ça aussi c'est que quand nous on divise ils ont carte libre ils font leur exo ils se débrouillent ok voilà je ne contrôle pas même si j'oriente un petit peu parce que moi j'ai des exos je préfère mais voilà sur ça c'est assez libre ok merci je prends la parole si vous voulez bien je pense que dans le management on est obligé de partir sur une transversalité même si on a du mal à être du directif à un moment il faut bien qu'il y ait un leader le leader il va diriger il y a certaines choses qui vont impulser maintenant effectivement le collaboratif le participatif c'est toujours le mieux mais je ne sais pas quand tu parlais de QI tout à l'heure j'ai rigolé et moi je suis de ceux qui pensent peut-être comme Simon de dire que si on peut avoir le maximum de réflexion ou d'intellectuels autour du truc on pourra le faire à la pointe on pourra le faire au mieux moi 7 dans un staff ça ne me choque pas c'est ce que je vois en Amérique du Nord parfois ça me va très bien parce qu'on a de l'expertise de l'expertise de l'expertise à charge d'avoir le budget et la ressource qui va avec je pense mais sur moi je pense pour chuter là-dessus que c'est les valeurs qui comptent si on a des mêmes valeurs respect juste respect communication bienveillante on peut avoir des idées qui soient dans tous les sens qui ne sont pas forcément les mêmes on arrivera à chuter sur un consensus on arrivera à aboutir à quelque chose de bien précise si je fais confiance à mon collaborateur avec qui je travaille je respecte son point de vue même si j'y adhère pas nous au Paris voler sur la M13 on est deux on est deux sur la M13 on est trois en Coupe de France c'est aussi un choix du club parce que c'était une vraie valeur cette équipe là et qu'on s'est dit il faut miser dans le groupe donc Stéphane fait tout le travail d'organisation collective moi je suis sur le travail technique et on les amène à faire des efforts sur le plan mental et dans la cohésion parce que c'était quand même pour certains l'actrice des pros donc il y avait une gestion à avoir au sein du club et c'est une vraie valeur ajoutée on peut s'en prendre compte déjà au niveau de l'organisation c'est une vraie valeur ajoutée peut-être parce que je ne dirais pas qu'on s'entend bien tous les trois parce qu'avec le troisième Maillon c'était quelqu'un d'assez passionné d'assez vivant mais ça a pu ça a pu nous permettre de travailler de façon efficace je pense que il y a la volonté en haut il y a la volonté en haut d'impulser quand elle est impulsée les staffs qu'on a peu importe les niveaux il suffit de converger vers les objectifs ça finit par le faire ouais après moi moi ce que je pense c'est forcément plus on est mieux c'est mais je pense aussi que dans ma vision pour garder le contrôle tu es obligé de toucher un petit peu à tout et si tu si tu en as 7 à contrôler entre guillemets plus parce que là si on parle du canet si tu es 14 ou 15 joueuses à gérer ça commence à être costaud quoi donc donc voilà moi pour garder un petit peu le contrôle je pense que et pour garder surtout peut-être la confiance aussi parce que parce qu'il y a besoin de cette notion de conscience je pense que pour moi 4 ça serait si on arrive à être 4 au TFOX moi je serais le plus heureux du monde quoi une fois de plus une fois de plus qui a coupé le micro de Romain ça a mouru il a dû débrancher le PC il a posé une tagada bon papa c'est bon c'est l'heure de mon jeu je suis de retour ou non ? ouais c'est bon il y a tagada qu'il arrête la merde c'est bon ils sont partis là ils sont partis je ne sais pas où ça a coupé mais je disais que moi c'est pas voilà ce que j'aime dans le staff actuel c'est que le kiné attention moi jamais j'ai été contre une décision mais lui il connait le volet il connait les besoins du club il connait les contraintes du club et ça c'est assez important Bruno et Simon sur la partie prépa physique voilà moi j'ai demandé de rajouter à droite à gauche des trucs des fois je donne mon avis en fonction de certaines joueuses de taper un peu plus dedans d'alléger mais ils ont les pleins pouvoirs je pense que si tu as trop de monde c'est impossible après c'est une fois de plus c'est les moyens du TFOC là quand je leur ai dit merci c'est parce que moi je sais le travail qu'ils font ils ont la partie pro à gérer et derrière ils ont des M11 des M13 une prénage une M3 une M2 à gérer voilà je l'ai fait pendant des années je sais le travail que ça représente et franchement ils donnent beaucoup ils ne peuvent pas donner beaucoup plus sinon c'est tu rentres à la maison tu dors sur le canapé c'est grave avec des tapes qui tanguent en plus moi je reviens un petit peu sur la notion de staff c'est que là quand on parle de volume d'entraîneur ou quoi que ce soit après ça on y viendra on y viendra comme avec la force des moyens qu'on pourra avoir peut-être un jour mais quand on regarde le football américain voilà c'est exactement ça il y a un pléthore d'entraîneurs mais ils ont chacun une spécificité il y en a qui vont être spécialistes du bloc d'autres ça va être de l'attaque d'autres ça va être de la défense d'autres ça va être voilà toutes ces choses-là et ça on y arrivera on y arrivera mais à l'heure actuelle on n'en a pas les moyens déjà en France ça c'est une certitude et après l'entraîneur ne devient plus entraîneur il devient manager c'est plus le même métier qu'on ferait donc là à l'heure actuelle on est encore sur des phases où il y a un entraîneur qui conçoit les séances ou ces choses-là après par la suite l'entraîneur avec un staff comme ça il devient le manager il ne gère plus grand-chose il est juste observateur de ce qui se passe il met des choix tactiques et puis ça s'arrêtera là maintenant moi je reviens un petit peu sur les deux ans que j'ai passé et surtout la dernière année où on a formé le staff avec Romain et Jean on avait une chance c'est que voilà on avait la même appartenance et ça c'est important cette notion d'appartenance c'est-à-dire que voilà on était des phoques et pourtant on avait on était trois avec trois générations différentes donc ça je pense que ça a été aussi une belle force c'est parce que Romain qui était l'entraîneur-chef avec ses 30 ans on avait Jeannot qui était le scout qui était le scout avec ses 20 ans moi j'étais un peu plus âgé avec mes 40 ans donc ça a formé une belle brochette d'expériences différentes et le fait d'avoir cette même appartenance et le respect de chacun Patrick appuie sur le bouton pour éteindre c'est bon ah c'est un brûlé et donc ça c'est important et je pense que dans un staff cette notion d'appartenance et de groupe fait une force et le respect de chacun aussi chacun avait un rôle je pense que là Simon a pallié exactement de la même manière c'est que chacun a son rôle chacun sait ce qu'il a à faire et ce qu'il apporte ce qu'il apporte justement pour le bien de l'équipe peut-être que j'en ai pas assez parlé mais en fait ça ça revient à ce que j'ai mis au niveau de la philosophie l'entraîneur alors après on met les mots qu'on veut mettre mais l'entraîneur il doit avoir une certaine conception philosophie du volet de l'approche du volet de l'approche de tout ça et après c'est sûr que c'est mieux quand au moins sur les grandes lignes on partage cette philosophie-là après qu'on soit pas d'accord sur un exercice parce qu'on a des préférences ça c'est pour moi ça c'est pas du c'est pas un souci quoi et le partage d'expérience c'est quelque chose qui est très très bien voilà Simon et Bruno qui ont vu du haut niveau garçon c'était aussi bien d'avoir leur avis sur du haut niveau garçon bon c'est autre chose que les filles les garçons pour moi ils ont quand même entre 5 et 10 ans d'avance sur la structuration du staff par exemple et sur sur tout ce qui est hors qualité physique on va pas appeler ça comme ça parce que je pense qu'il n'y a pas une fille tout de suite qui va arriver à des hauteurs de 3,70 mais voilà il y a des choses qui font que les garçons sont en avance et il faut qu'on arrive à se servir de ça quand on est entraîneur de filles mais la philosophie est importante et moi dans ma philosophie c'est partage et responsabilité je pense que c'est deux choses qui sont importantes là j'ai parlé des joueuses sur le recrutement et tout mais dans les matchs l'année dernière qui nous ont permis de monter il y a une joueuse qui se fait une entorse de la cheville le jeudi et qui joue le samedi soir en serrant les dents en faisant tout et voilà et il y a une autre joueuse avant un autre match très important qui me rassure et donc là on revient peut-être à la notion de prépa mental alors peut-être dans ma définition mais cette joueuse-là elle me rassure avant le match pour la montée moi j'avais trouvé qu'on avait fait une semaine pas terrible et elle elle me dit non non on s'est bien entraîné demain on va gagner t'inquiète et là quand on est entraîneur et on a ça mais vraiment moi tout est parti une fois qu'elle m'a dit ça tout était parti le stress voilà et quand on est entraîneur les joueuses les joueuses dans mon cas parce que j'entraîne des filles mais quand on a des points comme ça de repère les joueuses le staff c'est vraiment très important cette année en Père-Élysée au LAS mais voilà c'était une joueuse qui jouait pour le club pour moi pour le staff c'était vraiment un plaisir une joueuse comme ça alors j'en ai encore d'autres ça va mais quand tu es entraîneur ton staff pour moi c'est vraiment sur toutes les personnes sur qui tu peux compter et après c'est vrai que c'est mieux s'ils partagent ta philosophie c'est vrai que c'est mieux s'ils te font grandir là vraiment avec les trois zouzous tous ils m'ont fait grandir sur différents domaines donc d'essayer de rendre d'essayer de rendre un petit peu tout un peu plus intellectuel ça c'est plutôt Simon le côté foufou c'est Jean-Robert lui c'est un chien fou Bruno bon là on est plus proche parce que c'est toute la partie débrouille il faut taper dedans on bosse voilà ça c'est plutôt d'autres valeurs mais ça c'est très important et quand on a son staff c'est vraiment c'est vraiment une famille qu'on crée autour d'un projet et ça c'est c'est important je ne sais pas si en Belgique là vous vous avez des petits trucs qui sont peut-être différents en France je peux prendre la parole c'est Gilbert oui merci donc voilà moi j'ai travaillé pour un club de l'élite au niveau féminin il y a quelques années il y avait énormément de bénévoles c'était pas de chaloux c'était pas de chaloux donc il y avait 16 bénévoles on était 3 entraîneurs on faisait le scouting un coach adjoint un coach principal on avait un préparateur mental on avait un préparateur physique et en même temps le kiné donc beaucoup de personnes mais personne n'était professionnel à 100% pour le club ma question chez toi ça se passe comment au niveau contrat professionnel alors nous on est en gros 3 salariés cette année et l'année dernière on était 3 salariés sur le club les 3 salariés ils sont en temps plein voilà après on a des intervenants donc le kiné qui n'est pas qui n'est pas salarié au club et donc nous on se répartit les tâches un petit peu comme ça avec pardon il y a 3 salariés sur le sportif mais il y a aussi le manager qui est salarié donc sur l'organisation des déplacements par exemple c'était une tâche que lui faisait tout ce qui est prépa physique et bien c'était l'entraîneur adjoint aussi qui faisait la prépa physique que ce soit Simon ou Bruno toute la partie statistique c'était entraîneur adjoint aussi Jean donc on a on a on a on a on a plutôt des salariés mais le temps qui passe sur la pro c'est aussi beaucoup de bénévolat on va dire parce qu'ils ont ils ont beaucoup beaucoup de travail à côté à faire donc nous conclusion on était très nombreux parce qu'on avait tous notre profession principale à côté la façon de fonctionner chez nous mais c'est pour ça que je reviens pour le côté sud pour le côté sud de la Belgique c'est pour ça que tout à l'heure je parlais je parlais des moyens que vous avez en Belgique je pense que ça c'est une force quand même en Belgique tous les clubs nous qu'on a joué donc moi j'ai joué Charleroi on a déjà joué Oude Game on a déjà joué Nickelback Tchalou tous ces clubs là alors je connais pas si les gens sont salariés ou non mais il y a quand même du monde qui intervient sur l'équipe beaucoup comme je crois le statisticien de Tchalou c'est comme t'as dit c'est en plus c'est en plus de son boulot si je me trompe pas en plus je crois qu'il a un peu de route lui pour venir Arnaud donc voilà le prépa physique de Tchalou je crois qu'en plus il est un peu kiné Xavier oui donc ça c'est des choses nous en France on n'a pas beaucoup de gens qui s'investissent sur de l'élite ou de la pro s'il n'y a pas une compensation derrière après après c'est vrai que 16 c'est du monde à gérer maintenant voilà comme disait Gilbert il y a une grosse différence le sud chez nous on a même Charleroi Charleroi le coach principal est kiné et il travaille son cabinet peut-être pas à temps plein mais il travaille son cabinet maintenant au nord il y a Astérix Beveren qui est pas loin du top européen aussi et enfin eux c'est pas le même on a Gant qui est aussi il y a du monde pro là-bas mais chez nous en Wallonie non ça n'existe pas ouais après je pense que c'est un peu pareil il y a des régions où il y a peut-être plus de moyens que ça soit donné par l'état ou les sponsors voilà nous le sud de la France c'est Cannes, Le Canet, Mougins les villes se touchent ouais donc c'est assez énorme d'avoir trois équipes pro sur un si petit secteur voilà après je pense c'est aussi de la culture la France pour moi on n'est pas forcément un pays de de grosses cultures on ne va pas dire sportives mais par exemple les supporters voilà on n'est pas comme en Allemagne avec des stades pleins à refuser du monde que ça soit au volet au foot ou dans toutes les autres disciplines on a on a une culture du sport on aime le sport mais bon on n'a pas non plus cette culture de faire tout pour son sport je me souviens de joueuses avec qui je parlais quand on jouait en Pologne avec deux deux quarts de fans qui suivent tous les week-ends quand elle m'a dit ça j'ai dit en France tu ne vas pas voir ça déjà si tu as un minibus qui est de supporter c'est déjà énorme je trouve donc donc voilà peut-être que c'est une démarche vers laquelle il faudrait un moment construire déjà sur le style de management qu'on a moi je sais que dans les projets que j'avais fait à l'époque en DE sur la recherche des ressources humaines bénévoles on avait mis en place au club de volet de Charenton qui en a dit une section qui s'appelait loisirs parents mais dans les loisirs parents on recherchait exactement des expertises spécifiques et le comptable du club vient de là la trésorière du club vient de là c'est des gens qui travaillent à leur compte comme comptables les deux d'ailleurs Franck et Claudie et aujourd'hui ils font partie du bureau du club accessoirement il y a Daniel qui est kiné qui avait dit moi j'accepte de venir à côté du banc de touche de Xavier Ziani en cas de besoin je pourrais mais de fil en aiguille pardon on a eu des personnes qui se sont dit moi je suis voilà moi je suis ici moi je suis ça on a des RH on a des juristes on a des on a des à charge de leur donner des rôles d'encadrer je ne dis pas souvent contrôler je dis encadrer parce que je vois aujourd'hui l'entraîneur il n'est plus le coach c'est un manager quoi qu'on dise alors qu'il est comme le capitaine d'un avion il a son adjoint il y a la chef des hôtesses il y a le mec qui s'occupe du mécanicien il y a ça mais il y a c'est le chef d'orchestre qui organise tout ça si chacun reste à sa place et fait vraiment le rôle qu'on lui demande en respectant la philosophie en respectant les valeurs en respectant l'individu en restant bienveillant je pense qu'on peut s'orienter vers quelque chose de convergent c'est le fameux brainstorm de l'intelligence collective que chacun amène son idée comme ça et de façon simple ça le fait là jusqu'à là on ne parle même pas de budget on parle de passionnés on parle de personnes qui veulent donner de leur temps et de leur énergie à charge et c'est ça la limite du coach à Saint-Path c'est qu'on va l'étudier on a tous fini des samedis dans le canapé et quand la voisine vient te dire t'as oublié que t'as un lit tu dis tu ne dormais pas si tu dormais ça fait 4 heures que je te réveille mais t'es quasiment mort et je me dis qu'en diversifiant notre offre en bichonnant les bénévoles en les amener à s'intéresser à la vie du club aux objectifs du club alors montrant que c'est grâce à eux mais ce n'est qu'avec eux que ça peut fonctionner on peut c'est toujours ça part de la tête ça part de ce qu'on a impulsé comme politique sportive ça part de ce qu'on a en France on fonctionne de façon voilà parcellaire de façon très 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 familiale c'est moi ma femme mes enfants le reste ça s'arrête de tourner mais du moment où on souffre du moment où on va un peu plus de notre petite zone de confort habituelle je vais le dire parce que je le pense du moment où on va regarder aux alternatives qui marchent ailleurs et qu'on les transporte d'ici moi j'ai vu des trucs super géniaux aux Etats-Unis au Canada on apprend des Belges là transposons et disons nous qu'on a plutôt grand intérêt à faire ça au lieu de rester parfois sur nos démarches qui montrent leurs limites qui sont tout aussi pertinentes mais on est épuisé à la fin de la saison on est quasiment mort parce qu'on se tape tout en même temps voilà moi je me dis pourquoi pas pourquoi pas moi j'ai peut-être la chance à Charenton ou au Paris-Venay où je suis on me laisse mettre en place avec des collègues moi c'est comme ça que je travaille je connais Jérôme depuis à peine trois jours on rigole déjà ensemble on échange déjà sur les trucs je pars sur de la coordination plutôt de la collaboration du participatif comme tu dis parce qu'on ne connaît pas tout et quand même tu connais tout tu es fatigué tu es un peu limité il faudrait qu'on s'y essaie moi je prends de tout des enfants des grands des machins dans tous les sens je me fais ma petite popote je partage avec mes collaborateurs mes amis mes collègues en disant qu'est-ce que vous en pensez parfois même avec ma capitaine et ma capitaine de l'année dernière elle intègre le staff des jeunes cette année parce qu'elle m'a dit bon bah j'aimerais 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 c'est très bien forme-toi mais tu vas te mettre en avant peut-être derrière en tant tu vas commencer à apprendre et puis voilà je pense qu'on devrait on devrait moi je suis entièrement d'accord avec toi mais tu vois une fois de plus c'est une démarche qui est très bonne mais qui part d'un d'un constat en fait il fallait quelque chose et cette chose là on va dire que le club par ses moyens ne pouvait pas avoir un salarié et vous avez trouvé une solution à Charenton sur ce que tu m'as dit sur l'entraînement loisir nous on a fait un petit peu la même chose sur l'organisation de la finale de Coupe de France on avait donné un petit document au début d'année donc on savait un petit peu qui pouvait nous aider sur l'organisation c'est sûr que alors là il faudrait demander à nos amis belges mais en France on a peut-être des fois du mal à demander un coup de main et on a même du mal à accepter quand on tend la main voilà parce que des fois il y a peut-être cette question d'avoir peur pour sa place d'avoir peur que quelqu'un fasse mieux que nous mais voilà moi par rapport à ça c'est un petit peu simple moi je pars du principe que je touche à tout mais je ne suis pas expert sur plein de domaines donc je pense que c'est important que le coach et comme tu dis on arrive sur des managers mais on doit avoir un avis on doit connaître un petit peu mais il faut se dire qu'il y en a qui sont spécialistes alors là je reviens sur la préparation physique les deux ils ont les diplômes ils ont les connaissances voilà moi c'est moi c'est plutôt sur la forme sur sur des deux trois conneries que je suis intervenu mais sinon moi c'est c'est du chinois tout ça pour moi mais mais je pense que je pense que oui le problème en France il est un petit peu là c'est que on a du mal on a du mal à se dire qu'on doit prendre les idées à droite et à gauche on a du mal à se dire qu'on n'est pas les meilleurs et souvent dès qu'on commence à avoir un petit peu de réussite on pense qu'on est les meilleurs ça c'est je pense que ça c'est un gros problème de la France et dès qu'on a un peu de réussite comme on pense qu'on est les meilleurs et bien là on oublie un peu le partage on oublie un petit peu on oublie un petit peu d'aider à droite à gauche et après des fois la chute elle fait mal parce que parce que le haut niveau c'est il n'y a pas beaucoup de postes il y en a beaucoup qui veulent y arriver et moi je pense que c'est quelque chose où il faut rester très humble et il faut bien se rappeler d'où on vient et voilà après après c'est sûr que comme dans tous les clubs je pense que le premier constat c'est de se dire que d'une situation un peu galère il nous manque un trésorier un kiné hop là on cherche les solutions pour voilà pour avoir les compétences il y a d'autres clubs le Canet ils n'ont pas fait une section loisirs par an le Canet il avait besoin d'un kiné il avait besoin d'une centrale après quand on a fait 3-2 là-bas il a pris une centrale bon voilà c'est d'autres solutions à d'autres problèmes mais il y a aussi ce côté où je pense que le bénévolat et comme vous dites on a plein de compétences dans le bénévolat et la France et la Belgique aussi d'ailleurs hyper fortes là-dedans il y a ce côté où c'est tellement ancré le bénévolat dans les clubs comme on a peu de moyens c'est une réalité et qu'on aime faire vivre les clubs et c'est un peu une passion chez plein de gens que quand on a un problème on va entre guillemets un petit peu toujours aller chercher des solutions là-dedans et ça c'est quand même à mon sens un petit peu contraire avec l'ambition de développer son club et il y a rarement cette réflexion de dire bon on a besoin de ça comment on va s'organiser pour développer le club en fonction de ce problème là on va chercher une solution dans le bénévolat mais en fait le bénévolat déjà il a entre guillemets peu de temps à accorder parce qu'il a une vie c'est pas son métier comme on l'a dit etc et en plus même s'il nous règle ce problème là et bien il va régler que ce problème là il va pas pouvoir s'attacher aux autres problèmes et si on veut commencer à développer assez sérieusement même les clubs amateurs qui sont pas professionnels je pense qu'il y a une logique d'investissement à faire comprendre un petit peu à tout le monde et notamment aux dirigeants c'est que on a besoin d'investir pour avoir remplir nos objectifs de structuration commencer à embaucher des salariés si t'embauches des salariés tu peux créer de nouvelles choses qui vont attirer entre guillemets soit de nouvelles subventions soit de nouveaux partenaires et puis après c'est l'effet boule de neige mais comme on est tellement ancré dans cette idée qu'on a peu de moyens et c'est vrai c'est vrai il n'y a aucun problème avec ça et donc il nous faut des bénévoles on réfléchit on réfléchit peu de cette manière là et moi je ne suis pas du tout dans le discours de dire il faut qu'un club ça fonctionne comme une entreprise blablabla je suis vraiment à l'opposé de ça mais quand même je trouve que ça ça commence à devenir un petit peu un problème ça commence à devenir un peu un problème parce que on trouve des bêtises mais on trouve un bénévole pour entraîner l'équipe de M15 parce qu'il manquait un entraîneur mais en fait dans un an l'entraîneur il va s'en aller mais c'est normal il déménage pour le travail pour sa famille etc et donc on a réglé le problème sur une saison on n'a pas réglé ce problème là sur la saison d'après et en plus on n'a rien structuré pour le club donc voilà on a réglé un problème sur 8 mois mais qu'est-ce que ça nous a apporté au final pas grand chose donc je pense que pour moi il faut qu'on commence à réfléchir un petit peu de manière différente sur là-dessus bien que j'ai un respect immense pour les bénévoles et voilà sur ça je reviens sur ce que Prendi il avait dit lors de sa conférence Prendi il est arrivé il a dit à Chaumont voilà en gros t'as un pilote de F1 mais là la voiture elle est pas terrible lui il a dit il me faut il me faut un scout il me faut il me faut 13 joueurs il me faut machin il me faut bidule et après les dirigeants ils ont fait si c'était Pierre-Paul-Jacques qui prenait l'équipe qui disait ça je pense qu'il avait pas voilà donc donc sur ça pour rebondir sur ce que Simon il dit c'est que souvent les dirigeants ils font l'effort quand on leur amène bien un projet quand on amène quand on amène quelque chose qu'on arrive à dire ce qu'on va faire et à faire ce qu'on dit souvent les dirigeants ils se laissent faire mais il y a quand même un gros manque de moyens sur le volet français en tout cas je pense qu'en Belgique c'est pire parce que parce que vous si je ne me trompe pas vous n'avez pas beaucoup d'aide de l'État c'est beaucoup c'est beaucoup du sponsoring donc ben là tu es dépendant du sponsor l'année où tu trouves un bon sponsor tu performes l'année où tu as un bon sponsor et que tu ne performes pas le sponsor il s'en va et ton club il a fait il a fait trois ou quatre pas en arrière on est dépendant de ça là où d'autres nations et là je parle de coach arrivent à beaucoup mieux se vendre à compétences bien souvent égales il ne faut pas croire qu'ils sont beaucoup meilleurs que nous mais par contre ils sont mieux structurés que nous ils arrivent à imposer leurs idées et les dirigeants ça passe mieux avec un accent du sud ben moi je vais rebondir sur ce que disait Simon en termes d'investissement bon là ça va être vraiment pour le secteur professionnel mais on prend l'exemple même sans aller à l'étranger moi j'aime bien voir ce qui se passe dans d'autres sports mais par exemple le rugby entre le championnat français il y a 15 ans et le championnat français maintenant il y a eu un énorme progrès mais pourquoi parce qu'ils ont décidé d'installer un salarié cap c'est à dire qu'en fonction du salaire enfin du budget global d'un club tu dois dégager telle masse sur tes salaires de joueurs et le reste ça sert à ton investissement à ton développement de club à peut-être étoffer ton staff d'année en année d'améliorer tes installations sportives et je trouve cette idée vraiment intéressante parce que ça tire vraiment tout le monde vers le haut après voilà se pose le problème aussi du volet des moyens qu'on a des moyens financiers qu'on a à disposition mais cette idée moi de salarié cap dans la plupart des sports d'ailleurs enfin je trouve que même au foot maintenant ça devrait être instauré je trouve que l'idée est très bonne et ça peut permettre de développer de l'emploi de développer plein de choses à côté juste un petit bémol sur ça c'est que pour moi le salarié cap c'est bien mais en fait ça marche dans les championnats qui sont les meilleurs championnats le rugby au niveau France au niveau championnat il n'y a pas énormément de concurrence en termes de rugby mais en gros c'est la France et l'Angleterre les deux grands championnats et donc c'est plus facile là si on fait un salarié cap même sur le foot en fait les clubs ils vont dire qu'ils ne vont pas réussir à performer sur la scène européenne bah oui alors après est-ce que ça peut être quelque chose de mis à un niveau tu vois européen tu vois après ça c'est le travail des confédérations de la CEV voilà c'est un travail de tout le monde ouais mais je suis d'accord que tu ne peux pas le faire qu'en France si en Italie il fonctionne différemment si en Pologne ça fonctionne différemment là-dessus je suis tout à fait d'accord j'ai une petite question pour nos amis belges est-ce que vous avez beaucoup de joueuses étrangères en deuxième troisième quatrième division filles ou garçons ouais non non c'est très rare à part des éventuellement des étudiants des étudiantes mais pas pas qu'ils viennent que pour jouer au volet non parce que pour moi le cas au bel c'est tout on a une joueuse qu'on a été chanceuse une passeuse parce qu'on a besoin d'une passeuse et il y avait des objectifs de monter et c'était vraiment le pion qui nous manquait c'était la passe-parpasse donc ça on a été chercher une joueuse mais c'était un cas exceptionnel parce que par exemple pour moi par rapport à la France c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des moyens de certains clubs en N2 N3 alors il y a des projets mais il y a quand même des moyens qui sont assez énormes pour des championnats où je pense qu'on peut réussir et je pense qu'on peut performer avec de la formation moi sur mon avis il est simple c'est de dire qu'en pro on fait ce qu'on veut parce qu'en pro c'est un spectacle on doit essayer d'être le plus performant sur la scène européenne pour représenter son pays sur la scène européenne et voilà mais après en dessous on devrait pouvoir jouer qu'avec des des françaises alors peut-être pas qu'avec des françaises mais en tout cas ne pas avoir 5-6 joueuses étrangères en dessous je trouve que c'est compliqué pour revenir un peu sur le staff toi si tu faisais entre guillemets si tu avais moyen et limité il y aurait combien de personnes dans ton staff Romain ? si j'avais moyen et limité je pense que je resterais un kiné à temps plein un entraîneur adjoint qui puisse faire la prépa physique un scout à temps plein kiné, scout, adjoint et un ou deux mecs pour pas forcément là sur les matchs mais pour les manips de balle pour tout ça pour décharger l'entraîneur et l'entraîneur adjoint et qu'eux ils soient plus sur les feedbacks voilà je trouve que je trouve que là on a on a tout après bien sûr team manager pour gérer les déplacements voilà bon ça serait l'idéal mais pour moi là ça ferait 5 5-6 ouais 5-6 je pense que c'est 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 très correct pour moi et avec des doubles casquettes quoi tu vois j'aimerais bien que le préparateur physique ça reste l'adjoint comme ça il a sa logique sur la planif et sur l'état de forme des filles et il a aussi il peut ajuster peut-être un petit peu tout ça par rapport aux exercices et par rapport à comment se conduit l'équipe voilà et ouais je pense que sur ça déjà c'est c'est bien et puis une petite équipe de 5 à gérer en plus de son équipe de joueuses c'est c'est déjà pas mal voilà je sais pas s'il y a d'autres questions sinon on arrête l'enregistrement et puis on peut passer au café des sports bon bah hop j'arrête l'enregistrement comme ça on peut balance bon bah hop j'arrête l'enregistrement